Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du rectum en suivant ce plan. Tout d'abord la définition et la situation du rectum, puis sa configuration externe, sa configuration interne et sa structure, nous décrirons après ses moyens de fixité, ses rapports. Enfin nous étudierons sa vascularisation, son innervation et son drainage lymphatique. Le rectum est le segment terminal du tube digestif. C'est un réservoir des matières fécales, il permet de contrôler la continence fécale et la défécation. Le rectum est un organe postérieur du petit bassin. Il est médian et globalement vertical dans un plan frontal. Il est situé en avant du sacrum et du coccyx. En arrière des organes génitaux urinaires. Il fait suite au colon sigmoïde, en regard de la troisième vertèbre sacrée, par la jonction recto-sigmoïdienne. Il se termine par l'anus, au niveau de la ligne anocutanée, dans le périnée postérieur. Le rectum a de profil une forme de S, présentant à décrire une courbure sacrale, ses rectums pelviens, longs 15 à 20 cm et 3 à 6 cm de diamètre. Il suit la concavité du sacrum, oblique en bas et en avant. Elle est rétro-péritonéale, recouverte par le péritoine en avant. Le rectum périnéal, appelé le canal anal, mesure 2 à 3 cm de long et 2 cm de diamètre. Il se réfléchit vers l'arrière en traversant le diaphragme pelvien et en décrivant une direction oblique en bas et en arrière. Il est extra-péritonéale. La courbure périnéale, ou le cap anal, détermine la jonction entre le rectum pelvien et le canal anal. De face, le rectum présente à décrire trois courbures latérales qui correspondent au pli transverse de la muqueuse, une courbure supérieure convexe à droite, une courbure moyenne convexe à gauche et une courbure inférieure convexe droite. Il n'y a sur la paroi rectale ni bosselure, ni appendice épiploïque, mais on note la présence de travées musculaires longitudinales, correspondant à l'étalement progressif des bandelettes sigmoïdiennes. Le tiers supérieur, appelé ampoule rectale, est un segment très dilatable. Son remplissage provoque le besoin de défecation. En dessous de l'ampoule rectale naissent trois plis transversaux constants qui pénètrent dans la lumière rectale, un pli supérieur, un moyen et un inférieur. La contraction de la musculature circulaire rapproche les plis. La contraction de la musculature longitudinale provoque l'éloignement des plis. Le canal anal est formé par trois territoires superposés. Le premier est la zone rectale, qui présente les colonnes de Morgani, qui sont des plis longitudinaux, au nombre de 6 à 8, elles contiennent des fibres musculaires lisses. Les valvules de Morgani, qui sont formées par la réunion des bases des colonnes de Morgani par deux plis transversaux semi-lunaires. Ces valvules déterminent avec la paroi des faussettes, les sinus anaux, au fond desquels s'abouchement les canaux des glandes proctoanales. La zone rectale est limitée en haut par la ligne anorectale et en bas par la ligne pectinée. La deuxième zone est la zone anocutanée, située en dessous de la zone rectale. Elle est haute de 1,5 cm. Elle a une forme évasée en entonnoir, dépourvue de poils et de glandes. Sa coloration est blanc bleuté et brillant. Sa surface est lisse. La dernière zone est la zone cutanée. Elle se termine par la marge anale. Elle est haute de 1 cm. Sa surface est plissée et son pourtour est pourvu de poils. La découverte d'un abcès à la marge anale doit toujours faire rechercher une fistule faisant communiquer la zone d'abcès avec la muqueuse anale. La paroi rectale est formée de 4 tuniques qui sont de la superficie vers la profondeur, la séreuse, la musculeuse, formée d'une couche musculaire longitudinale et une couche circulaire, la sous-muqueuse et la muqueuse et dont les caractéristiques différentes selon chaque zone. La paroi rectale est formée de 4 tuniques. La muqueuse de la zone rectale a un épithélium intestinal prismatique simple. Au niveau des colonnes de Morgani, elle présente un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. La muqueuse et la sous-muqueuse comportent des veines hémorroïdales internes disposées en plexus et dont la dilatation excessive donne les hémorroïdes internes. La musculeuse présente une couche interne circulaire lisse qui se continue par le muscle sphincter lisse interne. Celle-ci est doublée extérieurement d'une couche externe longitudinale striée, ancrée au muscle releveur de l'anus. La zone anocutanée présente un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. La zone cutanée possède des poils, des glandes sébacées et sudoripares et comporte les veines hémorroïdales externes, disposées en plexus et dont la dilatation excessive donne les hémorroïdes externes. La connaissance de cette modification de l'épithélium au niveau du rectum est importante pour différencier entre les différents types de cancers du rectum, qui est de type adénocarcinome au niveau de l'ampoule rectale, et de type carcinome épidermoïde, kératinisé ou non, au niveau du canal anal. L'appareil sphinctérien de l'anus permet de fermer activement le canal anal, il est formé du muscle sphincter interne de l'anus, qui est constitué de fibres musculaires lisses. Son bord inférieur et haut de 2 cm est peut-être palpé chez le vivant. Le muscle sphincter externe de l'anus présente des fibres musculaires striées et le muscle puborectal, situé au-dessus des sphincters externes et internes. Il permet d'attirer la courbure périnéale vers l'avant et assure la continence anale. Le rectum pelvien est recouvert par le péritoine viscéral, qui descend obliquement en bas et en avant pour former le cul de sac de Douglas, divisant le rectum en deux segments, péritonéale et sous-péritonéale. Le segment sous-péritonéale est situé dans une loge rectale, entourée de la graisse périrectale, lui assurant une mobilité physiologique. Le canal anal est très fixé par le muscle élévateur de l'anus et par l'adhérence du sphincter externe de l'anus au centre tendineux du périnée en avant et au ligament anocoxygien en arrière. Le canal anal est fixé également par le muscle rectourétral chez l'homme et rectovaginal chez la femme. Sa continuité avec la peau Cette fixité du canal anal explique que la muqueuse du rectum susjacente puisse se prolaber à travers l'anus, qui reste fixe au cours des prolapsus recto. Par l'intermédiaire de sa gaine fibro-séreuse, le rectum répond, en avant, chez l'homme, au cul de sac de Dougla et par son intermédiaire, à la vessie ou au colon pelvien et aux anses grêles. En dessous du cul de sac de Dougla, par l'intermédiaire de la ponevrose prostatopéritonéale, il répond à la vessie, au canot déférent, au vésicule séminal, et à la prostate. En avant, chez la femme, par l'intermédiaire du cul de sac péritonéale vaginorectale, le rectum répond, à la face postérieure de l'utérus, au cul de sac postérieur du vagin. En arrière, le rectum répond au sacrum et coccyx, au vaisseau sacré moyen et latéraux, au vaisseau sacré moyen et latéraux, à la chaîne sympathique pelvienne, et aux branches antérieures des nerfs sacrés. Latéralement, le rectum répond, en haut, à l'anse du colon pelvien, aux anses intestinales. À gauche, à l'appendice vermiculaire et au CCM. En bas, le rectum sous péritonéale répond aux espaces pelvirectaux qui contiennent chacun les vaisseaux hypogastriques et leurs branches, à l'urtère pelvien et au plexus hypogastrique. Chez la femme, le rectum répond à l'ovaire et au pavillon de la trompe. La vascularisation artérielle du rectum provient des artères hémorroïdales supérieures droite et gauche, branches de l'artère mésentérique inférieure. Elles vascularisent les parois latérales de la moitié supérieure du rectum pelvien. Les artères hémorroïdales moyennes droite et gauche, branches des artères hypogastriques. Elles abordent le rectum près de l'extrémité inférieure de l'ampoule rectale. La vascularisation est aussi assurée par les artères hémorroïdales inférieures, branches des artères honteuses internes. Elles sont au nombre d'une à trois de chaque côté. Elles se distribuent au sphincter interne du lanus, à la paroi du canal anal et à la peau de la marche de l'anus. Le rectum est aussi vascularisé par des rameaux grêles provenant de l'artère sacrée moyenne. Alors la vascularisation du rectum est assurée par les artères hémorroïdales supérieures droite et gauche, branches de l'artère mésentérique inférieure. Par l'artère hémorroïdale moyenne, branches de l'artère hypogastrique. Par l'artère hémorroïdale inférieure, branches de l'artère honteuse interne. Et par des rameaux grêles provenant de l'artère sacrée moyenne. Les veines du rectum naissent d'un riche plexus veineux soumuqueux commun aux veines hémorroïdales. Elles suivent à peu près le même trajet des artères et réalisent une très importante anastomose porte-cave. Les veines hémorroïdales supérieures, droite et gauche, se jettent dans la veine porte, par l'intermédiaire de la veine mésentérique inférieure. Les veines hémorroïdales moyennes et inférieures se jettent dans les veines iliaques internes, puis dans les veines iliaques communes, pour enfin arriver dans la veine cave inférieure. L'inervation du rectum se fait par les plexus hémorroïdaux supérieurs, qui terminent le plexus mésentérique inférieur. Par les plexus hémorroïdaux moyens et inférieurs émanent du plexus hypogastrique inférieur. Et par le nerf hémorroïdal, ou anal, branche du plexus sacré, qui innerve le sphincter externe et la peau de la marge de l'anus. Le drainage lymphatique du rectum se fait par trois groupes lymphatiques. Les ganglions lymphatiques supérieurs, qui drainent tout le rectum, particulièrement la lymphe de l'ampoule rectale, et la totalité de la partie supérieure du rectum. Ils se dirigent vers de nombreux relais anorectaux. Puis vers les ganglions de la chaîne mésentérique inférieure. Les ganglions lymphatiques moyens suivent les vaisseaux hémorroïdaux moyens et se terminent dans un ganglion hypogastrique. Les ganglions lymphatiques inférieurs drainent la zone cutanée de l'anus. Ils se dirigent vers les groupes internes des ganglions inguinaux superficiels et les ganglions anorectaux, puis se mêlent au collecteur supérieur.